Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vigne, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vais vous montrer les carnets de projets que j'utilise en 2022, ce qu'il advient de ce de 2021. On va commencer par le carnet de vie que je vous avais présenté l'année dernière, avec des pages annuelles d'écosystèmes créatifs, comment prendre soin de la créatrice, tout ce genre de pages qui étaient des listes de références, le manifeste 2021, les valeurs guides de 2021. Toutes ces choses-là, je m'y suis référée assez régulièrement, et du coup je vais les garder. Pareil pour les routines, listes de références de routines, je vais les garder. Par contre, comme la page de Yad Talis que vous voyez là, les pages de graphiques sur lesquelles j'étais censée revenir pour les remplir régulièrement, ce sont des choses que je n'ai pas tenues à jour, parce que c'était trop complexe finalement de devoir ouvrir 50 000 carnets pour mettre à jour les graphiques toutes les semaines, tous les mois. Ce qui fait que pour le carnet de vie 2022, je ne vais pas garder ces pages de suivi annuelles. Par contre, je vais garder des listes de références auxquelles me référer, mais la différence, c'est que je n'ai pas à y revenir pour les compléter. Je peux piocher dedans, mais pas y revenir pour les compléter. Pendant que j'installe les pages de 2022 dans mon carnet de vie, que je vais donc garder en 2022, je vais vous parler un petit peu de ce qui m'amène à créer un carnet projet. Donc là, on ne parle pas de bullet journal. Le bullet journal, je vous le présenterai dans une vidéo dédiée courant février, quand j'aurai utilisé la formule 2022 pendant un peu plus d'un mois. Mais les autres carnets projets, je vous avais montré en 2021 le carnet de vie et le bullet journal des arts. Qu'est-ce qui fait que je choisis de créer un carnet de projets séparé du bullet journal ? Pourquoi séparer les deux ? Pour moi, il y a deux critères qui vont m'amener à créer un carnet de projets ou un carnet de suivi plutôt que de le mettre dans le bullet journal. Le premier critère, c'est si j'ai besoin d'un suivi à long terme autour de ce thème ou de ce projet. C'est-à-dire que je ne veux pas farfouiller dans six bullet journal annuel. En 2021, j'ai six bullet journal différents pour trouver les informations dont j'ai besoin. Donc du coup, dans ce cas-là, je vais créer un carnet dédié qui va rassembler toutes les informations nécessaires sur un sujet, sur une durée plus longue, sur un an, un an et demi. Là, par exemple, ce carnet de vie, il va probablement durer un an et trois mois, quelque chose comme ça. Le deuxième critère, c'est si je n'ai pas forcément besoin d'un suivi quotidien. Donc du coup, je n'ai pas besoin de sortir tous les jours comme le bullet journal. Ou si je n'ai pas envie d'avoir à emmener des informations qui sont un petit peu sensibles avec moi partout. C'est-à-dire que mon bullet journal, je le trimballe au café, en voyage. Peut-être qu'il peut se perdre, qu'il peut s'abîmer. Du coup, je n'ai pas envie qu'il y ait des informations trop sensibles dans le bullet journal. Du coup, pour certains thèmes sensibles, comme par exemple, tout ce qui est philosophie de vie et réflexion sur moi-même, comme le carnet de vie, tout ce qui est détails de projets, comme par exemple la maison d'édition que je vais vous présenter plus tard dans cette vidéo, eh bien ce sont des pages de bibles de références que j'ai envie de pouvoir conserver, que je n'ai pas envie de risquer qu'ils se perdent ou que quelqu'un tombe dessus. Du coup, dans ce cas-là, je vais en faire un carnet à part, qui reste à la maison, et que je n'emmène pas partout avec mon bullet journal. Donc ça, ce sont les deux critères qui m'incitent à choisir d'avoir un carnet à part, plutôt que de rester dans le bullet journal. De manière générale, pour mes carnets de projets 2022, j'ai choisi d'opter pour la simplification. Donc comme je vous expliquais là, je ne vais pas conserver de graphique annuel ou long terme, ce genre de choses, qui m'incitent à sortir plusieurs carnets à la fois. Par exemple, quand je fais mes bilans mensuels, ou quand je fais mes points hebdomadaires, etc. Je me suis rendu compte que tout ce qui m'incite à venir sortir plusieurs carnets pour remplir des graphiques à droite et à gauche, ce n'est pas efficace. C'est trop compliqué. Donc j'ai vraiment envie d'aller vers une simplification. Si j'ai un suivi quotidien de quoi que ce soit à faire, ce ne sera que dans le bullet journal. Le bullet journal sera le seul carnet que j'emmène avec moi et que je sors au quotidien. Et j'ai également décidé de simplifier la quantité de carnets de suivi que j'ai, etc. J'ai envie d'aller en 2022 vers quelque chose de plus fluide, de plus facile à maintenir aussi. Et je tire les leçons de 2021 pour ça. Donc je vais vous expliquer tout de suite après ce qu'il en est pour le bullet journal des arts. En ce qui concerne le carnet de vie que je suis présentement en train d'installer, j'ai choisi de garder quelques pages annuelles que vous êtes en train de voir, qui me servent de référence. Donc mon manifeste, mes valeurs guides, mon mot de l'année, le focus 2022 de mon imaginaire intérieur, c'est-à-dire la vision du monde que j'ai envie de cultiver, l'identité que j'ai envie de cultiver, la manière dont j'ai envie de voir certaines choses, dont je veux voir mon art, dont je veux voir ma création de maison d'édition, dont je veux voir moi-même en fait mon identité, comment j'ai envie de me voir, etc. Tout ça, ce sont des pages annuelles que je reproduis. Et très rapidement, j'en viens à créer la double page de janvier 2022, que vous êtes en train de me voir faire là. Et je vais avoir une double page mensuelle avec le corps, le cœur, l'esprit et l'âme créative. Donc en début de mois, la page de gauche qui va me permettre d'établir une intention, un focus et de me poser la question de mettre une intention pour le mois à venir dans ma philosophie de vie personnelle et en tant qu'artiste. Et à la fin du mois, en fait, quand je vais ouvrir le carnet pour faire la double page du mois d'après, je vais remplir la page de droite de bilan donc comment je me suis sentie par rapport à mon corps, mon cœur, mon esprit, mon âme créative. Ça me permet de faire chaque mois un bilan de comment je me sens dans ma météo intérieure. Voilà pour le carnet de vie. En 2021, j'ai installé un autre carnet long terme, carnet de suivi, qui était le bullet journal des arts qui devait suivre l'écriture, l'illustration et les projets pluriels, sachant que les projets pluriels, ce sont par exemple les poèmes illustrés, les zines qui contiennent à la fois des photos, des illustrations du texte, etc. Dans les faits... Alors j'avais installé un manifeste, ce genre de pages. J'avais installé des pages annuelles de ce type-là, comme vous pouvez le voir que j'ai arrêté de suivre. J'avais un point mensuel, un petit peu comme celui-ci, mais qui, je trouve, fait double emploi avec le point mensuel du carnet de vie. C'est-à-dire sortir 50 carnets pour faire des points mensuels, c'est trop compliqué. Du coup, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de continuer. Et j'avais... Je ne peux pas trop vous montrer parce que c'est assez personnel, mais j'avais des pages de collection où je note par exemple des fiches de personnages, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que je ne revenais jamais dessus. Je vais plutôt voir la Bible d'univers que j'ai créée avec le logiciel Notion ou bien les fiches mémo que je me crée dans mes fichiers Scrivener qui sont... qui est le logiciel que j'utilise pour écrire. Donc concrètement, et je me suis rendu compte que je ne suivais finalement que l'écriture et pas du tout les autres arts dans ce belet journal. Donc finalement, les seules pages que j'ai vraiment utilisées dans le belet des arts en 2021, c'était... des pages quotidiennes de ce type avec la date, le projet sur lequel je travaille, éventuellement comment je me sens et puis une ou deux tâches qui l'a fait double emploi avec le belet journal. Et là, c'est pareil, sortir un deuxième carnet pour refaire une quotidienne, j'ai trouvé que ça faisait vraiment double emploi. ou bien pour... ça, je vous l'avais montré le... les pages du Slow Rhymo que là, j'ai par contre plutôt bien utilisées. Ouais, pratiquement jusque-là, les dernières pages, là, c'était le Slow Rhymo. Donc, je vous avais déjà montré ces pages-là avec des listes de tâches de Preptober, un suivi des jours avec les récompenses, ce genre de choses. Et là, je l'ai bien utilisé, mais vous voyez, le Slow Rhymo, ça prend un tout petit carnet comme ça. Ça ne prend pas un carnet de 160 pages. Du coup, je pense que vous l'avez vu venir. J'ai décidé... Là, vous voyez, il est rempli à peu près au 4-5ème. J'ai décidé de mettre fin au bullet journal des arts puisqu'il fait double emploi avec plusieurs choses. Donc, tout ce qui est introspection artistique, points mensuels de l'âme créative, projets créatifs que je veux mettre en avant, etc., ce sera dans les pages de suivi mensuel du carnet de vie. Tout ce qui est pages quotidiennes, en fait, je vais suivre ça dans les pages quotidiennes du bullet journal. Et tout ce qui est collection, fiches de personnages, ce sera en numérique. Et donc, le suivi de projets particuliers comme ce que j'ai pu faire avec le Slow Rhymo, eh bien, comme ça ne nécessite pas tant de pages que ça, je pense que je ferai ça dans un petit carnet à part type insert de Traveler's Notebook qui prendra beaucoup moins de place et que je n'utiliserai que le mois du défi. Donc, voilà pour mon bilan du bullet journal des arts. Enfin, le dernier carnet de suivi que j'ai installé fin octobre 2021, c'est le carnet de suivi de la création de ma maison d'édition Café aux étoiles. Alors, je ne vais pas pouvoir... Si je peux vous montrer ça, par exemple, où j'ai noté le but du carnet, ce que représente cette maison d'édition. Et après, ce sont beaucoup des pages soit d'organisation globale, par exemple, les gros projets qu'il faut que je fasse l'un après l'autre, comme créer le site internet, lancer la boutique, créer la première collection, créer le premier livre papier, ce genre de choses. Je peux mettre dedans... Malheureusement, la plupart des choses sont confidentielles. Par exemple, j'ai fait toute une phase d'introspection fin 2021 sur Café aux étoiles pour savoir pourquoi je veux créer cette maison d'édition, quelle est ma philosophie derrière tout ça, quelle est l'identité de la maison d'édition, comment je me positionne, moi, en tant qu'artiste. Donc, ça sert vraiment à poser le socle, en fait, du projet. Je fais aussi tout un tas de pages autour de la communication slow parce que dans ma manière de communiquer autour de ce projet, j'ai envie d'être alignée avec la vie simple et sereine que je souhaite mener. Donc, du coup, je veux que la communication soit alignée avec mes valeurs, tout simplement, que je fais ce que je dis, je walk the talk comme disent les Anglais. Donc, je marche sur le chemin que je dis que je vais emprunter. Donc, j'ai fait plusieurs pages là-dessus et ça sert de liste de références plus tard dans l'année 2022 quand je vais mettre en place une stratégie de communication pour lancer un nouveau produit ou quelque chose comme ça. Je vais revenir me référer à ces pages-là. Donc, c'est beaucoup incarné, en fait, de références, d'un socle que je pose pour un projet long terme. Donc là, en l'occurrence, la création d'une entreprise, c'est quand même assez long terme. Et donc, j'ai des espèces de pages de garde comme ça pour chaque catégorie. Là, par exemple, le premier projet qui est en cours au moment où je filme cette vidéo, c'est de lancer le site internet de la maison d'édition. Et donc, derrière, il y a des pages d'ordre du socle de la philosophie. Qu'est-ce que je vais avoir dans le site internet ? Pourquoi ? Qui je veux toucher ? Etc. Et des pages d'ordre organisationnelles. Donc, par exemple, les ressources de formation si jamais j'ai besoin de me former sur un sujet. Le genre d'outils que j'ai envie d'utiliser. Et ensuite, autre chose à quoi ça sert, ça va être de noter, par exemple, les notes de discussion que je peux avoir avec mon expert comptable, avec d'autres éditeurs et éditrices, avec ma coach, par exemple, si on a une séance plus orientée business. L'idée, c'est vraiment que ce carnet serve de référence pour tout le lancement du projet Café aux étoiles. Que je puisse... Alors, il n'y a pas, comme vous avez vu, il n'y a pas de graphe de suivi. Le but, ce n'est pas de me compliquer l'organisation, mais au contraire, d'avoir une sorte de bible quelque part. Voilà. Ce carnet, c'est la bible de la maison d'édition. Et le but de ce carnet, c'est de servir donc à la fois de bible de référence, lorsque j'ai une décision à prendre par rapport à la maison d'édition ou qu'il faut que j'avance le projet. Ou bien, il va servir par la suite parce que la différence avec le carnet de vie que j'ai là, c'est que ce n'est pas un carnet suivi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera terminé, une fois que la maison d'édition sera bien lancée, que j'aurai posé toutes les bases et que ça commencera à être naturel pour moi, je n'aurai plus besoin de ce carnet. Par exemple, je n'ai pas de carnet comme ça pour mon podcast ou pour cette chaîne YouTube parce que ce sont des projets qui sont lancés, qui sont posés, avec lesquels j'ai l'habitude. Ça ne me prend pas autant de charge mentale parce que ce n'est pas nouveau. Donc l'idée, c'est que quand ce carnet-là sera terminé, il n'y en aura pas de deuxième. C'est un carnet ponctuel pour un projet ponctuel ou un lancement de projet. Et l'autre avantage que ça aura plus tard, c'est que ça me servira de journal de bord, de par quoi je suis passée en tant que nouvelle entrepreneuse, les questions que je me suis posées, les solutions que j'ai choisies au début. Et ça va servir de souvenir en fait, quelque part. Donc ça, ça va être intéressant. Et donc ce que je me suis fixée, c'est d'avoir maximum un carnet comme ça, à la fois. Peut-être que par la suite, ça pourrait être un carnet sur un roman long terme ou une trilogie de romans qui met plusieurs mois à écrire. Et où là, j'aurais peut-être un carnet projet de ce type-là pour le roman. mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un seul carnet à la fois. Parce que de toute façon, je n'ai pas la charge mentale de lancer deux gros projets à la fois dans ma vie personnelle ou artistique. Donc voilà, pour terminer avec ces différents carnets de suivi en 2022, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada